Musique Salut, bienvenue sur Projetiroc. Aujourd'hui, on va dans une ville que Myosek et Matmata ont chanté. Rendez-vous à Brest pour découvrir Blown. Allez, c'est parti ! Blown s'est formé en 2017 et si ils se définissent comme un rock alternatif, ils auraient quand même du riff puissant, groovy, ça sent quand même pas mal, un style plus métallique. Pour être plus facile, dans leur définition, ils rajoutent un crossover issu de la scène Hardcore US, néo-métal, au doux parfum des années 90. Vu comme ça, c'est vrai que je m'y reconnais un peu plus. Parce qu'il faut dire que Blown, ça envoie du bois. On y retrouvera forcément un Rage Against the Machine dans leur morceau, c'est très efficace et moi qui ai un peu évité cette scène dans les années 90, je dois avouer que depuis que j'ai créé cette chaîne, je suis de plus en plus fan du genre. Et là, on lui apporte également sa pierre à l'édifice car je n'arrive pas à trouver un morceau moins bon. Bon, ok, ils n'ont pas non plus une discographie de ouf, avec un premier EP sorti en 2019 et un second au mois de mai dernier, il y a un total de 7 titres, ça peut faire peu, mais quand tout est bon, tu te dis forcément que c'est un groupe qu'il faut suivre. Le EP est disponible sur les différentes plateformes de streaming et également sur leur Bandcamp, dont vous retrouverez comme toujours le lien dans la description de la vidéo. Côté concert, ils ont partagé quelques belles scènes et pas plus tard que cette année, où ils ont participé au Carnaval au Rock, où ils ont pu croiser quelques petits noms assez connus, comme Massisteria ou The Exploit Dead, quand même, c'est pas rien. Mais passons à la partie actue qui arrive juste après cet extrait, car il y a de belles choses à venir pour Blown. Dans un premier temps, les gars de Blown devaient en avoir terminé avec les concerts, car l'objectif était de se concentrer sur leur troisième galette. Mais voilà, certaines scènes ne se refusent pas, et c'est du coup plusieurs dates qui viennent s'ajouter au mois de janvier et février. Ils seront à Lampol le 20 janvier, à Landerneau le 27 et le 24 février à Quimper. Comme vous le voyez, ils reprendront au printemps. En parallèle, ils continuent de travailler sur l'enregistrement de leur nouvel opus. La pré-prod a déjà commencé, celui-ci sera totalement autoproduit. Et il est enregistré chez le guitariste du groupe, Yves Perrault. La date de sortie n'est pas connue, tout comme le format, EP ou album, suspense. En tout cas, ils ont l'air d'avoir de la matière. Il faut savoir qu'ils n'arrêtent jamais de composer, afin, comme ils le disent eux-mêmes, d'entretenir une base de riff, flow, texte, etc. Et voilà, c'était donc Blound. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, qui ne suis pas forcément amateur du genre, je dois avouer que je trouve ça super. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, bien sûr. Et pour ceux qui ont eu la chance de les voir en concert, n'hésitez pas à nous dire ça également dans les commentaires. Donnez envie aux gens d'aller voir ces groupes sur scène. C'est important pour eux également. N'oubliez pas que pour Jotiroc, c'est sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre, il n'y a aucun souci. On est de plus en plus nombreux. Merci à vous, d'ailleurs, pour cette tour de plus en plus nombreux. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Et puis, si il y a Utipi également, si vous voulez m'aider à financer des compiles, Utipi est là pour ça. Le projet y est exposé. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Parlez de la chaîne à vos amis. Et puis, faites travailler l'algorithme de YouTube pour que pour Jotiroc, grave toujours un peu plus. Allez, comme d'habitude, je vous passe un dernier extrait. Et puis, on se retrouve juste après pour la présentation d'un nouveau festival. A tout de suite. Je vous emmène cette fois dans le pays niçois. A Gatière, plus précisément, pour découvrir l'Antre du Lion. Un festival qui aura lieu les 20 et 21 janvier prochains et qui fait la part belle à l'univers viking. Et donc, ce sera déjà la quatrième édition. Au total, six groupes seulement. Mais si je ne connais pas tous les groupes qui se produiront, il y en a deux qui sont passés sur la chaîne et qui valent largement le détour. Il s'agit de Mister Feast et de Schrödinger. Deux groupes hostiles très différents, mais deux groupes que j'aime beaucoup, dont vous trouverez les liens en haut à droite de votre écran. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux-là, pour les autres, je laisse les connaisseurs en parler dans la partie commentaire. Mais personnellement, si j'étais dans le coin, rien qu'avec ces deux groupes-là, je fonce direct prendre ma place. D'autant qu'on ne va pas se ruiner côté tarif, parce que pour ces deux jours, ça ne vous coûtera que 18 euros en pré-vente. Je n'ai pas le prix sur place, mais déjà, ça ne fait vraiment pas cher. D'autant qu'il n'y a pas que des concerts, pas mal d'animations, comme des combats en armure ou encore du lancer de hache. Bref, de quoi occuper le week-end avec, en plus, du bon son. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à vous y rendre. Bravo aux orgas et à ceux qui font la réussite de ce festival. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous avez l'occasion d'y aller pour nous raconter ça. Allez, je vous laisse, et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada